bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve avec la capitine toujours en solo malheureusement parce que aurelien n'est toujours pas rentré de vacances donc on va se faire aujourd'hui le mans saute donc vous avez pu voir le donjon mans saute royal donc voilà on a la quête à faire avec caporel donc on va y aller on va encore essayer de le faire cette fois ci assez rapidement puisque c'est pas un des plus compliqués de bon on va mettre tout le monde en tactique voilà et voilà donc j'ai retenu un petit conseil qu'on m'a donné c'est de mettre nos perso dans l'ordre en tout cas de les connecter dans l'ordre du de jeu tout simplement c'est beaucoup plus facile j'ai pu tester en faisant un combat juste avant est vrai que c'est c'est vachement plus facile comme ça on va booster lui comme ça on fait des dommages en même temps allez on va booster voilà hop on va jouer resky ici voilà on va mettre dernier souffle sur tout le monde avec capora on va préparer une gardienne à l'écart comme d'habitude voilà par contre ce que je vais faire c'est que je vais baisser le sonne de force qui est ici voilà on va passer sur capricieuse donc ce que je connais entre guillemets niveau team de mon côté c'est que de toujours focus un personnage à la fois même s'il a des résidés moins résier tout ça vaut toujours mieux focus un perso et et après changer on se remettre ici voilà le team en seuil il aurait eu mal comme ça on va encore jouer resky voilà il va crever on peut mettre un rebours sur chaque perso on peut même le faire avancer on va commencer à faire des secourismes sur le sacré oui puisque c'est le seul de perso à prendre des dommages on va même lui mettre armure de sel voilà tant qu'on y est voilà il s'est pris une mini reconce comme je l'appelle voilà maintenant le manso baisse voilà donc il commence à être bien boosté il s'écrit donc donc les mobs commencent à prendre assez cher c'est vrai qu'on m'a dit aussi que je n'utilisais jamais mon cac alors que j'ai des bonnes dac qui tapent assez fort et j'oublie tout le temps de les utiliser c'est vraiment grave parce que c'est vrai que j'ai regardé la vidéo et j'oublie tout le temps on va mettre ça là on va te ramener toi tu vas te casser la spy et poussette voilà comme ça tu bouges pas non tu sauras pas bouger de toute façon on passe sur caporel on fait évoluer ça niveau 3 et on vient ici on fait un secourisme voilà voilà allez je fais tes soins j'ai toujours pas acheté les decks par contre pour pour le sacré puisque pour le moment voilà le brel me satisfait j'en ai j'ai pas besoin de de plus voilà on va le concentration voilà on vérifie que tout le monde est full life oui plus ou moins on va mettre une petite bombe pour terminer la première salle donc on aura mis 4,5 minutes à peu près je pense que le donjon on devrait mettre entre 30 et 40 minutes je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'étais un peu lent il me semble voilà on va se mettre ici près d'être immense voilà caporel tu te mets derrière la sacrée et pinky tu te mets là voilà parfait alors toujours notre petit sacrifice sur capi pourquoi pourquoi je commence par lui ben tout simplement parce que comme il a des moins résitaires et ben avec avec le yop dès le premier tour on va pouvoir déjà lui faire pas mal de dommages on va faire comme ça comme ça on laisse la ligne à capi voilà un petit 365 on boucle tout le monde on boucle tout le monde deux coupes d'agaçantes on se fait plaisir et caporel on va préparer la gardienne donc je vais me foutre dans mon coin là-bas et on ramènera les persos voilà un bon petit sou en premier tour enfin il m'étonnera toujours le steamer il sert à rien il en fou ça ça et c'est lui qui soigne il soigne plus qu'un nini voilà bien sûr il meurt pas avec toute ma chance il y a un deuxième petit monceau ah ben c'est pas le même en fait je suis con j'avais j'avais commencé à taper un autre reviens ici toi on va essayer de le finir avec capi on va pas y arriver on va se décaler comme ça le sacré aura plus qu'à l'attirer on va faire un secourisme et on va faire un scaphandre pour booster un petit peu le sacré on va te mettre ça là merde j'aurais dû le mettre à côté parce que ça va soigner le monceau non voilà ça soigne le sacré c'est super alors on va l'attirer hop là maintenant on va taper là mon monceau c'est la plus chiante parce qu'elle peut réinvoquer les autres noms bon allez on va se faire tacler tant pis et on va y aller qu'est-ce qui lui fait mal bah la terre soyons fous avec capi des coups d'âge aussi et un bon petit euh rescue en en zone on va pouvoir mettre euh là gardienne niveau 3 enfin niveau 3 moi je dis toujours niveau mais ça a rien à voir c'est l'évolution voilà il faut que je tue c'est que je revienne de l'autre côté pour commencer le monceau baise voilà on va essayer de pas le tuer comme ça on va se soigner de notre côté euh voilà voilà on va lui mettre ça comme ça on revient bien là pour se faire soigner c'est parfait on va faire la même chose avec capi on va le mettre en diago voilà là c'est bien et on va mettre un secourisme sur lui et sur lui voilà comme ça elle va faire 3 soins normalement voilà elle fait 3 soins elle va mettre tout le monde full life et on termine la salle voilà j'ai entendu le bruit d'un up oui c'est caporel qui passe niveau 67 mode de rien cxp pas mal ce petit donjon voilà Pinky tu viens à côté Capi tu vas de l'autre côté voilà et caporel tu viens derrière voilà on passe niveau 67 j'ai oublié de monter les stats c'est pas grave et capricieuse voilà on est à 9 minutes pour 2 ça c'était très très bien on va faire ça le chat ici veut bien la maîtrise et on va attirer un chamansotte qui sont apparemment les plus chiants on va se booster voilà et on va aller ici on va lui mettre 2 concentration bien ça la soigne mais celui en v 500 des rires donc ça c'est cool alors avec capi non je préfère ne pas faire ça on va faire comme ça on va se booster oula oula moins 1300 il a fait mal le coup de d'ail on va rester bien à l'écart avec caporel pour éviter de se faire avoir comme un con voilà on la met là non on la laisse là elle a rien fait pour le moment c'est pas grave on va taper le chamansot il a toujours sa fausse chance des cas là ouh au moins 1500 ça fait plaisir on va taper toujours lui il m'a retiré le cac l'enfoiré c'est pas grave on va jouer sort j'aurais peut-être dû faire des épées divines à la place je peux voir si je pourrais voilà je peux toujours la faire on va terminer tout ça avec capi s'il veut bien voilà on va aller au coup de cac ça leur fait mal voilà parfait avec caporel on va soigner le sacré puisqu'il prend tous les dommages on va venir lui mettre une petite armure de sel on va taper le fou puisqu'on est déjà bien loin dans sa vite j'espère qu'on va le tuer de côté voilà parfait on va aller caler lui avec Pinky on va venir lui mettre dépression et on va taper une épée de diop sur lui sur le manceau baisse voilà lui il m'a poussé c'est pas grave on va jouer tromblon pour mettre de l'érosion ça sert à rien mais voilà on le fait quand même ouh il a transformé mon steamer je voudrais pas qu'il crée voilà on va mettre sa niveau 3 on va faire un secourisme sur lui c'est le seul qu'on peut voilà parfait avec capricieuse on va l'attirer voilà on a encore assez de pa pour le mettre de côté on va venir le finir avec Pinky j'oublie toujours de faire ça sauf eux parce qu'ils ont super mal en plus en même temps ça booste et on va mettre non on saura pas on va faire ça c'est toujours un PM d'utiliser le manceau baisse c'est parfait et c'est lui qu'elle est moins résie haut alors elle lui fait des petites dégâssantes à 500 on veut lui mettre une IB pour pouvoir se rapprocher des autres pour avoir le soin pour éviter que notre caporel y crève bêtement voilà 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 on va refoutre notre sacrifice sur ces deux là pour éviter qu'ils meurent bêtement on est full vita oui on va faire un petit bond derrière un petit coup de dague on joue la précipie on s'en fout on en aura pas besoin mais voilà c'est pour le fait voilà on lui termine lui euh tant que j'y pense euh ouais capi c'est bien qu'il est full sassin en plus il XP très très bien euh on va monter les stats de caporel par contre on va faire en sorte qu'il reprenne un peu de vie tiens parce que ça me ferait chier de perdre mon steamer pour des bêtises pareilles voilà il est full vita voilà on va se foutre bien à l'écart voilà et capi de l'autre côté et on retourne sur le steamer pour mettre au quai et on est reparti trois salles en un petit quart d'heure c'est bien on prend cinq minutes par salle pour le moment on va aller d'abord sur le chat monceau ensuite sur la maman alors le chat monceau tout ouais cette fois ci je vais faire la maîtrise voilà avec capi on va faire une libée comme ça on le met bien loin hors des pattes deux caporel on va faire une comme ça une comme ça et une comme ça voilà comme ça avec le steamer on va se foutre bien à l'écart comme ça on a pas de soucis on peut déjà mettre notre gardienne pour qu'elle soit utile voilà voilà on va leur mettre une arpeneuse pour qu'ils s'amusent en attendant voilà elle soigne un petit 400 le sacré bon la sony un peu le chameau en saut mais c'est pas grave un coup de cake et deux assaut ça devrait être bon on va déjà aller se placer près de la maman en saut je crois que le fou il est assez chiant en fait non on va taper la maman euh ouais voilà écoute ça comme ça on a boosté un peu le sacré on va faire un dernier souffle pour booster les alliés deux coups de dague malheureusement on n'a pas fait de cesser avec caporel on va mettre en place le petit soin une petite armure ok il a pas voulu soigner c'est pas grave euh tant pis on va taper le rouge là c'est pas grave alors alors Pinky après un peu de dommages c'est pas grave on va tuer la maman après après on fera un peu de soin voilà merde j'ai fait un coup d'ambiance tant pis euh y'a qui ? y'a l'autre maman on va essayer de la ramener avec capi enfin quoique dans le fou il est assez chiant bon on va taper le fou je préfère qu'il tape le sacré tant pis plutôt que le steamer surtout que la gardienne niveau 3 enfin évolution 3 on peut faire ça seul sacré puisque c'est le seul qui sera pas dans la ligne voilà il a soigné un peu le fou mais tant pis faut que je refasse ma sacrifice voilà voilà oh merde il martyrie le cake c'est pas grave on va finir avec Pinky alors toi t'es mort toi tu devrais être mort aussi on va le ramener avec capi comme on peut alors on va bien se placer pour avoir les soins allez mets toi dans la ligne c'est parfait on va mettre le roublas ici une aimante là et on va la se mettre là on va mettre des rebours tant qu'on y est Aspie et Aspie voilà comme ça on met nos nos deux soins sur lui et sur lui qui sont au plus loin et alors comme ça ça va soigner les trois voilà les trois sont full vita comme ça allez on fait un gros tour de rock ah bah voilà on l'a tué c'était rapide on finit full vita ça c'est cool 500 000 d'xp pour pour caporel il s'est chopé le rub par contre malheureusement un petit million pour capi enfin pas loin donc on va up 67 on est devant le monceau on est full vita ça c'est cool capitaine flamme oh un voleur de pseudo on va voir s'il répond capitaine flamme ah ah t'as si c'est un abonné je rigole voilà et oui donc on va attendre type oh il m'a mis un m'a mis un blanc c'est pas grave alors on va attendre qu'ils lancent leur combat on est à 21 minutes c'est cool on va attendre qu'ils lancent leur combat puis après on va y aller donc ici c'est la même technique sauf que on peut pas soigner en diagonale en ligne on doit signer qu'en diagonale un truc du genre je suis bien que pour pour désactiver il faut faire un soin sur un perso qui au cac du monceau donc des premiers tours on va essayer de le faire ou des deuxièmes tours on va se booster au premier tour et puis deuxième tour on va le mettre en état désenvoi table voilà donc ici c'est vraiment priorité on doit soit enfin garder le steamer c'est pour ça qu'on va le mettre là derrière le sacré jouant en premier c'est parfait voilà il a mis son état donc à ce tour si ce que je fais moi toujours je me mets là et je la tire donc il fait assez mal c'est vrai on va se booster tranquillement à ce tour ci et puis après on essaiera de le mettre en désengouté au prochain tour quoique j'essaierai bien de le faire maintenant en fait comment est-ce que je pourrais le mettre comme ça mais comme ça voilà on va faire ça on va mettre des rebours sur les alliés toi on va pousser voilà donc si je fais secourisme sur lui ça retire voilà un vulnérable pendant six tours c'est parfait on va préparer notre gardienne ici on va se casser avec le steamer donc en plus on va faire focus on va faire une attirance tant qu'on est voilà il a que 5000 de vie enfin que c'est déjà ça vous allez me dire mais bon voilà donc le petit fourbe il fait exprès d'éviter le cac il m'a retiré mon cac par contre tant pis on va jouer à la pression voilà voilà on va vraiment jouer bourrin hein je vous préviens euh ouais jouer jouer trombolant le truc c'est que j'aimerais bien de pouvoir l'avoir au cac avec le sacré euh vous allez voir la puissance alors on fait ça on fait aspiration évolution hop là on fait évolution et on se casse c'est pas grave il a bougé tout le monde c'est super il laisse la ligne comme ça je vais taper la punie voilà moins 600 euh 800 pardon putain je sais pas compter moi aujourd'hui euh le pinky il est là on va lui claquer une coco un souffle comme ça on laisse le steamer tranquille avec capi on va venir mettre des coups de dague bon bah il a tué le steamer c'est pas grave faut juste euh claquer le monceau et ce sera bon le reste je gère sans soucis normalement on va faire ça tant qu'on y est tant qu'on a de la vita donc je devrais le finir à ce tour-ci avec pinky voilà un coup de dague et un deuxième et voilà il n'y a plus de monceau donc maintenant on joue technique entre guillemets euh on va tuer la maman qui est la plus chiante parce qu'elle peut réinvoquer le le monceau en fait c'est ce qu'elle fait elle fait toujours ça c'est pas moi qui ai pas de chance ou quoi elle le fait toujours voilà merde je suis con j'aurais pas dû claquer sur lui c'est pas grave donc on finira pas à full vita malheureusement euh voilà on va faire dépression une précipit deux épées voilà comme ça on va essayer de terminer avec capilla maman comme ça le monceau et l'autre crève on va avec deux coups de deck ça devrait être non elle m'a retiré c'est pas grave on fait des coups de rescue voilà le plus dur est fait maintenant je vais aller sur le chamanseau avec capricieuse on va refaire notre chatty limite on va les sacrifier comme ça ils ne subissent rien on fera le chatty après ouais avec pinkie on va utiliser la zone euh la zone là voilà il est minuit parfait on a une belle zone allez casse toi un petit dernier sauf pour booster les alliés voilà oula un petit moins 800 ça fait du bien ça voilà une petite puni au moins 1400 ça fait plaise et maintenant on va le terminer à la pression et à la concentration voilà j'ai entendu un up ou la up 69 du steamer euh on a xp pas mal un capi a pris presque 3 millions il a pris la zinu par contre il faudrait que j'allais lui enlever pas avant de faire le ripat euh donc ça c'est cool notre steamer qui prend deux levels on va accepter la quête tenez là parce que voilà il passe niveau 60 euh 70 pardon il prend un million quatre quand même voilà donc on reçoit le nouveau sort embuscade qui apparemment est génial pour euh lancer le donc on a rappelé trois niveaux donc pour lancer l'état spécial de la tourelle je sais plus comment elle s'appelle euh de la de l'harponneuse voilà donc on aura mis c'est pas ça allez casse toi on aura mis vingt-neuf minutes voilà une petite demi-heure c'est pas mal du tout donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt donc la prochaine fois que ce sera avec la capitine ce sera euh le ben le ripat je vais essayer de le faire tout de suite même si j'ai le temps euh je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous